Le nucléaire, c'est aussi un programme d'investissement hors normes, comme on n'en a jamais vu depuis bien des années et des décennies. Travailler dans le nucléaire, c'est participer à l'un des plus gros projets d'envergure nationale. Depuis très longtemps en France, on n'avait pas eu de projet dont la durée s'étale sur des décennies. Travailler dans le nucléaire, c'est contribuer à la souveraineté énergétique du pays, c'est contribuer au mix énergétique et c'est participer à un projet vraiment constructeur pour le pays qui va durer des décennies. Les programmes du nucléaire, entre la pose de la première pierre et le démantèlement de la centrale nucléaire, vont durer 100 ans. Jamais on n'a vu des projets d'une telle envergure en France. Le nucléaire contribue à la souveraineté énergétique. Il s'agit également d'une industrie bas carbone qui s'inscrit dans le mix énergétique. Des projets structurants comme ça pour le pays, il y a eu il y a très longtemps des premières constructions de centrales nucléaires. Après on a des projets comme Airbus, comme le TGV par exemple, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de tels projets en France. Le projet du nucléaire est un projet fédérateur. Pour la première fois en France, on va retrouver à la fois l'État, bien entendu, qui soutient ce fort développement et ses forts investissements. On retrouve les entreprises, on retrouve aussi des centres de formation, des écoles. Tout le monde se mobilise pour la réussite de ce grand projet. C'est un secteur qui est vraiment très diversifié. On va retrouver plein d'entreprises différentes. On retrouve des centres de recherche, on retrouve des bureaux de contrôle, on retrouve des exploitants, on retrouve des entreprises industrielles, on retrouve des bureaux d'études et d'ingénierie. On retrouve une vraie palette de métiers qui permet vraiment de faire carrière dans le nucléaire. On va retrouver tout type de métier dans le nucléaire, du technicien d'intervention à l'ingénieur, à la personne qui va travailler en centre de recherche. Donc, il y a toute une palette de métiers avec un vrai développement et le nucléaire est souvent un secteur qui est également fortement rémunérateur, sur lequel on peut progresser assez facilement. Il y a énormément de femmes dans le nucléaire. Beaucoup d'associations œuvrent comme WIND pour attirer des jeunes femmes dans le nucléaire notamment. Par exemple, sur des postes à responsabilité, on va retrouver énormément de jeunes femmes. En ingénieur, par exemple, nous concernant, nous avons plus de 25% de jeunes femmes. Le nucléaire évolue beaucoup. Il y a énormément de projets. On va retrouver aussi bien des projets d'innovation, des projets de construction de nouveaux réacteurs, des projets de prolongation de la vie, des centrales nucléaires ou des entreprises qui fabriquent le combustible. Le nucléaire, c'est la troisième filière industrielle française.